bonjour à tous je suis très très heureux de vous retrouver une fois de plus dans ce nouveau tutoriel concernant les manipulations dans excel aujourd'hui nous allons voir quelque chose de très important surtout pour ceux qui ont des tâches à gérer au niveau d'excel ce qu'on appelle généralement les to do list voilà pour généralement savoir qu'est ce qu'il y a à faire qu'est ce qui reste à faire qu'est ce qui a été fait ainsi de suite voilà donc on va juste prendre un petit exemple nous avons mis un petit template là pour pouvoir relativement vous montrer comment avec excel on peut gérer un certain nombre de cas comme celui ci donc ça veut dire que quoi ça veut dire qu'au niveau de la colonne action parce que nous avons les tâches ici l'utilisateur en cliquant juste là on a pu se mettre en subrayant sur cette ligne ci pour dire que cette tâche a véritablement été fait donc c'est vrai que dans la vraie vie le tableau peut être plus grand que ça en matérialisant les dates d'échéance des dates de début de tâches ainsi de suite mais nous allons nous focaliser sur ces deux messieurs-ci afin voilà de matérialiser ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui donc vous pouvez également l'étendre si votre tableau est plus grand pour que ça puisse se matérialiser sur chaque ligne fut-elle si grande que ça ok allons-y let's go passons de l'autre côté donc première chose nous allons mettre ce qu'on appelle des objets dans l'anglais de développeurs ici qu'on appelle des cases à cocher ils sont un peu dans l'anglais développeurs dans l'anglais développeurs à insérer vous avez la case à cocher ici si l'onglet développeur n'est pas activé chez vous il suffit juste de venir ici à un clic droit personnaliser le ruban on va ici à personnaliser le ruban vous avez cet ensemble d'anglais ici si elle est décoché comme celle qui est ici là ça veut dire que ça va pas apparaître forcément sur la face principale d'excel et si elle est cochée comme celle ci oui c'est pour ça que c'est là donc si elle est décochée je vous prie à juste venir cocher ici et de venir mettre ok juste là en bas ok ceci dit nous allons repartir pour aller chercher au niveau de l'anglais développeurs la case à cocher on va venir le matérialiser ici super ok et on va enlever un peu tout ce qui est à l'intérieur donc vous de votre côté vous pouvez mettre tout ce que vous voulez également un texte même moi de mon côté je voudrais pas qu'il y ait un texte qui apparaît ici et là on va juste venir faire un copier coller ou bien faire une agrémentation vers le bas pour que l'objet puisse se retrouver un peu sur toutes les autres autres lignes donc troisième chose qu'on va faire c'est de lier un peu cet objet à une cellule et nous on va choisir voilà un cellulier on va faire clic à l'intérieur et choisir juste la cellule qui est juste à côté ceci pour chaque chaque ligne on va faire également la même chose c'est vrai que ça va vous sembler être une tâche un peu rébarbatif mais on va s'y faire quand on crée souvent on a à faire juste ça une seule fois et le tour est joué utilisateur noir à venir utiliser tout ce qu'on a pu mettre en place donc on refait la même chose sur toutes les lignes là voilà et la dernière ligne pour nous on le fait cellulier on le lien là et on met ok voilà super donc dès qu'on a fait ça la dernière chose à faire c'est juste de venir y appliquer une mise en forme conditionnelle je pense que si vous ne connaissez pas ce que c'est vous avez je vais mettre en bas un peu une formation une petite un petit tutoriel qui parle un peu de ça donc voilà nous avons sur cette ligne ceci nous avons sélectionné toutes les tâches ainsi incorporer également la ligne sur laquelle les deux éléments si les deux cellules s'y sont sont liés on va aller à l'onglet accueil mise en forme conditionnelle et un nouvel rêve un nouvel rêve qu'on va aller rapidement à utiliser une formule ici et on va taper à l'intérieur égal on va choisir la première h6 voilà qui est égale à un vrai pour dire que à chaque fois que l'utilisateur va cliquer à l'intérieur de cette cas ici va activer un peu voilà la mise en forme qui sera derrière on va juste enlever le dollar à droite là voilà pour que ça puisse générer la même application sur toutes les autres des autres lignes ok next step c'est qu'on va aller à format à police on va dire à chaque fois qu'il clique également qu'on puisse barrer un peu la la tâche c'est pour ça qu'on m'est barré là et dernière chose c'est d'aller à remplir ça et appliquer une couleur de notre notre choix nous on va choisir le vert ici et on va mettre ok on va également mettre ok ici et le tour est joué donc on va tester un peu tout ce qu'on vient de faire là pour voir si ça marche on dit ok cet assis est fait oui je clique dessus ok ça remplit toute la page sauf qu'ici l'utilisateur n'a pas besoin de voir les vrais si on va juste le masquer là voilà ouais ça marche à merveille si ça n'avait pas été fait on décoche juste ça revient au blanc voilà ça décoche ça décoche ça décoche d'accord donc vous voyez on a mis en place quelque chose de d'un peu semi automatique là donc pour à chaque fois si une tâche a été faite que ça puisse valider que ça a été fait donc voilà un peu ce que nous voulons vous présenter ce matin donc si vous avez d'autres commentaires peut-être d'autres ajouts par rapport à ça n'hésitez pas à aller en commentaire mettez toute votre énergie pour permettre également à d'autres de d'en bénéficier donc nous sommes arrivés au terme de ce tutoriel j'espère que cela vous a plu et si cela vous a plu mettez juste un pouce bleu pour nous donner plus de force à faire plein 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 de tutoriels pour vous allez ciao ciao et bonne journée